C'est sans doute la plus grande association culturelle d'Europe puisque Kenler compte aujourd'hui plus de 200 associations adhérentes, réparties sur les cinq départements bretons bien évidemment, mais aussi en Divrouet, c'est à dire dans tout le reste de l'Hexagone et également en Ile-de-France où Kenler compte plus de 20 associations en région parisienne. Donc Kenler c'est trois objectifs principaux. C'est bien sûr la sauvegarde, la conservation de notre patrimoine, sa transmission puisque conserver sans transmettre ça n'a pas beaucoup d'utilité. L'idée c'est vraiment de confier notre patrimoine aux nouvelles générations et la création c'est également quelque chose de fondamental pour notre culture en Bretagne puisqu'elle est bien vivante et que c'est un défi collectif que chaque génération puisse apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit en musique, en vêtements traditionnels ou en danse. C'est important que les jeunes d'aujourd'hui s'approprient le patrimoine et inventent de nouvelles choses. Depuis la crise sanitaire qui paralyse tout le monde et notamment le monde de la culture, et bien à Kenler on a eu vraiment cette envie de s'adapter. On considérait que annuler purement et simplement c'était pas une solution, qu'il fallait qu'on se réinvente, que ça allait être compliqué, que ça allait demander de l'énergie. Et depuis le début la crise nous a frappé au moment de nos formations, on s'est dit eh bien les formations on va les tenir en distanciel et il y a eu toute une dynamique qui s'est créée. On a assuré plus de 80 rendez-vous en soirée avec des fréquentations qui nous ont agréablement surpris. Un niveau de débat avec les intervenants, alors des gens de Kenler mais aussi des universitaires, des spécialistes du costume, de la musique et on a été vraiment subjugué par le niveau des débats. Beaucoup de jeunes eh bien ont abandonné Netflix ou leurs occupations habituelles pour rejoindre ces conférences. Et dans cette même optique on s'est dit bon l'été va être compliqué, adieu Tradie Days ou pour le moins momentanément pas de Kementu, pas de danse excellence, pas de Kenleren, des gros festivals qui étaient menacés. Du coup on s'est dit on va inverser la tendance, généralement on fait des gros rassemblements, des milliers de danseurs qui se réunissent à l'échelle de la Bretagne. On s'est dit bah on va créer plutôt des rendez-vous dans tous les territoires de Bretagne pour célébrer la naissance de Kenler, pour être au plus proche de nos adhérents. Et on se rend aussi compte que parfois les populations locales ne connaissent pas forcément les groupes locaux. Et le défi c'était à la fois dans ces rendez-vous, ces étapes du Kenler Tour, de faire cohabiter les artistes qu'ils soient amateurs, c'est le cas des cercles celtiques, des bagadous, etc. Mais aussi les intermittents grâce à une aide non négligeable de la DRAC. C'est la première fois que le ministère de la Culture aide nos pratiques. Et bien on a pu programmer à chaque rendez-vous des intermittents pour aussi aider à redémarrer cette dynamique culturelle. Ils en ont bien souffert et donc on est ravis de voir tout le monde réuni sur ces étapes du Kenler Tour. On a expérimenté il y a maintenant deux ans du street art sous forme effectivement de collage urbain. C'est notre graphiste, un de nos deux graphistes, Florian Ferret, qui est concepteur de ce projet, qui a vraiment voulu apporter une touche artistique à des photos anciennes. On est vraiment là encore dans cette triple objectif de conservation puisqu'on remet du patrimoine vestimentaire ancien dans les rues de nos villes et de nos bourgs. Donc il y a une vraie démarche de collectage qui s'est créée, une vraie dynamique, la population s'est mobilisée, a ouvert ses tiroirs, ses albums photos pour rechercher plein de pépites, des photos de groupe, des photos en studio, des parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc vraie mission de collectage et de conservation. Transmission, quand on colle des murs en plein bourg, ça bénéficie à tout le monde, pas uniquement à ceux qui ont l'habitude de pousser les portes des musées ou pousser les portes des salles de spectacle. C'est le bénéfice d'être dans la rue comme ici au Kenler Tour, comme au Festival de Cornouailles, comme le groupe Eostigadars Tangala qui expérimente depuis plusieurs années les arts de rue. Quand on est dans la rue, on touche tout le monde, on touche les familles, c'est vraiment ouvert à tous et donc on est ravis de voir ces silhouettes géantes. Ça monte à 8 mètres de haut, c'est vraiment impressionnant quand on est en bas de ces silhouettes. Ça montre aussi aux habitants des communes que la coiffe Bigouden, elle était portée dans un petit coin de Bretagne et que chaque terroir a ses spécificités. Donc il y a aussi une réappropriation par les populations locales qui est vraiment intéressante. C'est aussi valorisant pour nos anciens. Je trouve ça particulièrement touchant, les costumes traditionnels. La langue bretonne a souvent été regardée de façon condescendante par les sociétés plus urbaines ou l'élite parisienne. Et du coup d'affirmer que nos élus d'aujourd'hui, que les services culturels soient fiers de présenter des costumes traditionnels dans nos rues, ça montre qu'il y a eu quand même pas mal de travail de fait, que cette hiérarchie des cultures est en train de s'estomper en Bretagne. Donc on est ravis et puis de la création puisque nos graphistes, on a été débordés pour tout dire par ce projet, on comptait en faire 4-5. Il y a 12 villes qui ont assuré le jeu et du coup on a travaillé avec plusieurs graphistes. Donc c'est aussi intéressant, chaque graphiste à sa patte, très pop art à Paimpol et à Laisse-Nevin, de façon très détaillée par Florian. C'est lui qui a travaillé sur Bas-sur-Mer, sur Landivisio. Youena a travaillé de façon humoristique et très esthétique sur Châtelain. Donc on est vraiment ravis que chaque artiste apporte sa création et ça touche à ses créations. Et on a déjà des idées de détournement de ses travaux dans un éventuel futur spectacle. Et bien au jour d'aujourd'hui, le championnat de danse individuelle de Gourin est effectivement maintenu. On essaye de rattraper les qualificatifs qui n'ont pu se tenir sur l'ensemble de l'année, sur des événements estivaux. Il y a eu par exemple des qualificatifs qui ont été organisés autour des danses du Pays-Vanté au trophée Roncet-de-Mort à le Kualmindon. Donc il y a une série de rendez-vous qui est en train de se créer. Il y aura également des qualificatifs le jour même à Gourin. L'état actuel nous permet de l'autoriser. Il faut suivre de près l'actualité. Vous en saurez plus dans les semaines à venir sur une potentielle annulation si la crise venait à s'empirer. J'ai eu la chance de pouvoir capitaliser tout le savoir-faire de Kendart et de Warler. Donc les projets qui foisonnaient il y a 2-3 ans sont bien sûr conservés et on note une grosse dynamique liée à la création de cette nouvelle confédération qui est fort intéressante. Une oreille très attentive des collectivités locales qui nous soutenaient déjà. Des nouveaux partenariats avec la DRAC notamment. Des festivals qui sont de plus en plus attentifs et bien à nos idées, à nos demandes. Il y a par exemple une carte blanche cette année autour de la danse qui est confiée à Kendart au moustoir dans le cadre du festival interceltique. Tout ça c'est des choses qui changent parce que Kendart est né. Et puis le Covid a apporté aussi son lot d'expérimentations. Des choses très intéressantes qu'on souhaite maintenir. Notamment ces formations à distance qui permettent et bien de traiter des thématiques qui ne soulevaient pas les foules s'il fallait traverser la Bretagne pour parler pendant une heure et demie, je sais pas moi, de la question de l'altérité et de l'identité bretonne. Et bien des rendez-vous en soirée, on se connecte, on écoute, on discute. Et bien ces rendez-vous là on souhaite les maintenir. C'est aussi fort intéressant pour les Bretons qui ne sont pas en terre bretonne. Donc ça fait partie des choses qu'on a expérimenté et qui seront conservées indéniablement dans les mois et années à venir.